bonjour bonjour je vais renforcer la force on va dire comme ça je vais renforcer les les pouvoirs les croyances de certaines personnes aujourd'hui donc bienvenue si vous n'avez vous venez d'arriver vous ne savez pas de quoi je parle sur la chaîne si mon but c'est de vous réveiller tout simplement mon but c'est de vous ancrer que vous deveniez et que vous accomplissiez ce pourquoi vous êtes venus dans cette vie pour pas attendre encore trois vies avant de faire quelque chose voilà donc j'ai message que j'ai ce matin pour vous il est très très délicat fait que beaucoup personnes vont pas les mais donc je vais vous donner un passage dans la bible jean chapitre 8 verset 30 31 32 jésus dit vous allez connaître la vérité la vérité va vous affranchir et vous deviendrez mes disciples et on sait tous que jésus il s'appelle le chemin il s'appelle la vérité le troisième c'est quoi mettez ça en commentaire parce que malheureusement beaucoup d'entre vous les agents de lumière vous êtes bloqués vous êtes vous êtes dos au mur dans des pays dans des pays dans des situations dans des mariages on vous affreux on vous affreux on vous a piégé vous êtes capte vous êtes vous êtes piégé on allait vous accuser d'escroquerie on vous a on vous a je vois tellement de d'agents de lumière piégé piégé et quand tu es dos au mur tu vas commencer à voir ce que les autres personnes font tu vas vouloir faire ce que ces personnes font ce que j'avoue dit c'est très c'est très très important pour vous donc doliane bonjour hortense lionel bonjour rosine garange marie elisabeth daniel paul le podium ni bazelle doliane frédéric bonjour 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 showbiz hervé bonjour chantal bonjour tu vas te retrouver on va te et beaucoup d'agents de lumière c'est fou mais beaucoup d'agents de lumière sont bruns carrément bruns donc ton teint est brun quand on te regarde tu es quelqu'un qui est très beau et si tu es noir tu es quelqu'un de très de noir et attractif il a une énergie sur toi tu as une beauté et une attirance naturelle bonjour la reine armen si vous avez des cousins ou des cousines qui sont très bruns ou albinos ou déjà des personnes qui sont tellement bruns qu'ils ont même parfois les yeux du chat certains agents de lumière ils ont tellement de lumière en eux que quand ils sont arrivés on n'a pas pu s'empêcher de leur donner une peau blanche carrément bon jaune on va dire parce que nous sommes noirs et ceux qui sont noirs de couleur de peau ils sont noirs mais ils ont une douceur et ils ont une pureté quand même quand ils sont exposés au mal ils n'arrivent pas à devenir méchants il y a une bataille qui se passe sur votre âme actuellement on vous coince parce que vous ne saviez pas qui vous étiez on vous met dos au mur tu es bloqué dans un mariage tu n'as pas de papier tu es bloqué dans le pays où tu es tu ne sais pas ce que tu peux faire marie toi avec l'homme si parce que tu es dos au mur on veut que le mensonge soit ton échappatoire c'est ce que tout le monde autour de toi va te dire c'est ce que je vous dirais ça a enterré beaucoup de personnes ils te retrouvent dans un mariage et bien le premier que tu poursuivais ça fait 5 ans il ne t'a pas donné vous avez déposé ça n'a pas marché quand tu as voulu mettre le mensonge tu n'as pas marché tu es arrivé on te dit ton seul moyen c'est d'aller demander l'asile tu sais ce que ça va te coûter d'aller demander l'asile ta bouche va dire 50 fois le même mensonge ton âge ton nom ton tout le diable sait ce qu'il fait le diable est très malin tu t'appelais Amel Mbella ou Zimbala maintenant tu vois là tu es parti changer le nom je m'appelais Michel Ngonon quand l'esprit va venir te localiser il va te trouver comment né en 94 c'est pas dit que tu es né en 98 ou en l'an 2000 je vous ai dit que le direct cela ça va pas plaire beaucoup de personnes parce que vous êtes déjà dedans vous êtes déjà dedans et je vous montre comment on a fait pour prendre votre puissance moi il va moi seulement parler on me dit de parler je parle ils vont s'assurer qu'ils vont te mettre des copines des tantes et des oncles autour de toi la personne va t'appeler aujourd'hui regarde ta vie regarde toi tu as 35 ans tu n'as pas d'homme dans ta vie tu n'as pas d'enfant tu n'as pas de papier tu n'as pas de boulot tu n'as pas de terrain voilà un homme là-bas non voilà un homme va tu l'utilise c'est comme si tu partais faire le pacte avec le diable chaque fois que tu es à côté de l'homme là c'est comme si ton indé de ta puissance diminue chaque fois que tu es à côté de la personne là il m'a montré comment moi-même j'ai j'ai messer mon pouvoir à un moment de ma vie et on va s'assurer que la personne qui vient te conseiller d'aller faire la chose là que c'est quelqu'un qui que quand la personne va parler tu vas écouter la personne va parler tu vas te dire ah ah tu veux aussi montrer que je suis une ténitouche tu veux montrer que quoi te voilà c'est un truc très courant en Europe et ceux qui me coudent de l'Europe vous savez de quoi je parle tu avais un homme parce que tu sais qu'il a un salaire au dessus de 5000 euros et ceux que tous les mois tu as 2000 euros qui va te donner tu mets ça sur tes 500, 800 euros que la carte te donne c'est bon quoi te voilà là je vais vous montrer comment le spirituel fonctionne un agent de lumière c'est quelqu'un qui est là pour guérir les gens c'est quelqu'un que pas sa présence pas ses paroles pas son énergie quand tu entres dans une pièce les gens ne savent pas pourquoi mais ils se sentent mieux j'ai envie de partir chez Jocelyne je sais pas pourquoi je veux seulement être chez elle c'est pour ça que les gens qu'est-ce qu'ils viennent trop chez toi évidemment s'asseoir ils mangent ta nourriture ils font les commentaires après ils rentrent finalement ils demandent qu'ils viennent même faire quoi chez moi ils viennent même faire quoi chez moi un agent de lumière c'est quelqu'un que et vous ne devez c'est quelque chose que vous savez déjà mais tu peux ne pas avoir les papiers ta maison c'est une petite chambre une petite chambre mais par vous le nombre de personnes qui t'appellent on veut te voir tu es maman au centre fermé là-bas tu vas demander de Ngunda ah maman j'aime ta manger ta nourriture j'aime ta nourriture pardon viens chez moi préparer non que ton pouvoir quand tu prépares la nourriture comme ça tu te donnes à quelqu'un il mange il se sent bien et c'est parce que vous avez eu le genre de personnes à côté de vous tu es malade elle vient chez toi elle te fait un petit riz sauce tomate là c'est comme le médicament dès que tu mets ça dans ta bouche comme ça là elle te fait un petit couscous sauce gombo mof tu manges ça comme ça là tu dors tu te réveilles tu es comme si tu n'étais jamais malade je vous ai toujours dit que vous avez des pouvoirs que vous ne connaissez pas vous avez des pouvoirs que vous ne connaissez pas ce n'est pas parce que tu ne connais pas ton pouvoir que ton pouvoir n'existe pas je répète ce n'est pas parce que tu ne connais pas ton pouvoir que ton pouvoir n'existe pas bonjour Cornelie bonjour Ketcha bonjour Vanessa bonjour Gabriel Léa Potier bonjour bonjour Sidonie Sidouane la faute que tu as commis c'est que tu vivais dans le monde avec un pouvoir qui venait directement d'en haut et tu attendais que les gens autour de toi te disent et vous devez comprendre que l'agent de lumière lui c'est quelqu'un que il préfère qu'on l'escroque ou qu'on abuse de lui au lieu d'être celui qui escroque il préfère être celui qu'on abuse dans une relation il préfère être celui qu'on parle mal de lui dehors parce que ton coeur a une capacité d'absorber la méchanceté des gens et malheureusement votre lumière attire toujours les gens qui sont très mesquins très hypocrites très calculateurs et très méchants parfois tu regardes ça tu regardes la méchanceté et tu dis que je t'ai nourri ici pendant 6 mois chez moi tu te places où pour aller prendre mon mari ? tu es dépassé tu es arrivé ici et tu n'avais pas de maison j'ai pris la moitié de mon salaire j'ai payé ta chambre je t'ai cherché au travail je t'ai présenté à tous mes amis aujourd'hui c'est toi qui es dehors tu parles mal de moi mince on dit que les gars là ont le coeur tu es donc ? écoutez-moi bien parce que je je veux que le message s'y passe je veux que ça entre parce que je dois vous montrer comment activer votre pouvoir vous allez attirer beaucoup de personnes qui sont jalouse même j'avais oublié la jalousie sur ça tu n'as pas les papiers elle a les papiers elle a le mari elle a l'argent toi tu es sa même petite fille c'est la petite soeur de loin tu ne parles même pas bien la langue du pays tu es aussi seulement là elle invite des gens à être présents tout comme ça on dit waouh waouh ta copine c'est ta petite soeur si me plait jusqu'à qu'est-ce qu'elle peut faire pour l'aider ? la jalousie commence parfois tu vas voir une autre femme comme ça elle vient pour t'écouter pour se marier avec toi que sa mère et elles sont parties travailler sur toi pour que tout ton salaire je suis béni à mes souhaits tout ton salaire part chez elle et sa mère te voilà il y a beaucoup d'hommes qui me suivent je sais que vous ne commentez pas un autre m'a dit une fois que quand il a commencé à se laver le sel sa femme lui a dit soit tu sors de chez moi soit tu continues à te laver le sel non soit tu sors de chez moi soit tu arrêtes le sel voilà il a continué le sel et la midi vous allez parce que la vérité est en train de vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus je sais que beaucoup d'entre vous avez prétendu vous avez essayé vous 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 restez à côté d'eux mais ça ne va pas ils restent ils font le congo ça sur d'autres personnes ils parlent mal des gens ils complètent même contre d'autres personnes vous êtes là ça ne ça vous vous n'arrivez plus vous n'arrivez plus je vais vous dire un agent de lumière je vais vous dire ce qui fait votre force pardon pardon un agent de lumière il est fortifié par la vérité et comme jésus disait ma richesse n'est pas de ce monde tu peux passer 20 ans dans la vérité on voit tu n'arri la 21ème et la 22ème année tu deviens milliardaire en deux ans parce que tu as développé une intégrité la vérité te connecte à tes guides parce qu'un agent de lumière c'est quelqu'un qui est guidé c'est quelqu'un qui est protégé extrêmement protégé extrêmement guidé mais extrêmement influençable aussi maintenant l'agent de lumière est la bénédiction commentez vous me dites que je suis la bénédiction je suis la bénédiction donc tu restes comme ça là quand on part chez elle on dit qu'on va chez elle on dit qu'aide nous on part chez elle souvent quand tu arrives chez les marabous on dit qu'ils te vont me chasser mais c'est même toi qui me dis moi qui dois même venir te voir toi tu viens me voir il dit hé hé moi je suis qui ? il est qu'on est quoi ? arrêtez avec vos fausses humilités là moi c'est qui ? quand j'ai dit que je vous laisse dans ce monde vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde vous devez apprendre à sectionner à disséquer à segmenter à séparer les gens qui vous entourent et qui vous êtes et le problème que vous aviez jusqu'à présent c'est que vous étiez influencé de l'extérieur vers l'intérieur combien de fois tu t'es levé et tu as dit que mon ange m'a parlé la nuit je sens qu'il faut que j'arrête telle relation je sens qu'il faut que je parte de business à tel endroit je sens qu'il faut que je dévoie je n'ai pas dans telle ville tu arrives comme ça on te dit tu as un visa de deux mois ou d'un an dans ce pays tu sais il faut chercher un homme que tu veux épouser il faut faire l'enfant à un homme piège un homme tu fais l'enfant avec lui piège un homme tu vois là dehors tu commences à la chasse aux hommes tout ton objectif maintenant c'est seulement de piéger un homme combien de fois tu t'es mis tu as dit les ancêtres mes guides on vous dit que je suis moi va envoyer cela je suis pas seul dites moi est-ce que je dois être dans le pays ici montez moi où tu vois là tu vesses ton sel au sol tu prends ton jujube tu vesses tu fais une petite libation là tu te couches tu dors ils vont venir te parler ouais Seigneur pourquoi vous aimez toujours que ce soit vos tantes ou vos copines qui vous guident quand ils vous donnent des conseils vous sentez que ce n'est pas bon depuis quand tu t'entends tu es plus jeune parce que tu veux l'enfant depuis quand tu arrives quelque part tu regardes les hommes seulement est-ce que tu es au bas avec ta copine il a le bordeaux ou le bordeaux c'est le 20 ou les gens qui comprennent vont comprendre tu vois là au bas au Cameroun c'est un benguiste tu oublies ton gars tu oublies tes propres pouvoirs parfois tu parles tu dis que tu veux exploiter la personne là que lui même il est parti chez son marabout on a dit que la femme c'est à plein de chance sur elle tu parles tu crois que tu es sage non hé 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 tu vois tes fesses comme ça là il prend tes chances même sur 5 ans on va voir qui va prendre les papiers de l'autre on va voir celui qui va prendre les papiers de l'autre on va voir celui qui va prendre pour l'autre il m'a utilisé il m'a abandonné avec l'enfant il m'a nia 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 tu sais que tes plans au départ n'étaient pas plus c'est qui vous a gâté jusqu'aujourd'hui et qui gâtent toujours votre pouvoir ça fait qu'on soit la zzzz 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 ça embrouille la connexion tes anges ne savent pas fonctionner dans le mensonge mais ils vous disent non c'est un petit mensonge blanc non il y a le mensonge gris il y a le mensonge jaune il y a le mensonge noir je ne connais pas non c'est un petit mensonge de rien du tout jacques a dit james chapter 4 tu ne peux pas béni avec ta bouche tu pars tu maudis avec la même bouche tu te moques de qui quand on fait juste ce que les esprits vous regardent comme ça la vie se dit là pas tu viens de mentir ici avec ta bouche là oh seigneur je reçois seigneur seigneur il va m'épouser alors que tu as le calcul pour ses papiers mon mariage mon mon nana amen aux esprits vous regardez ok t'as fini t'as fini comme tu le calcul là il y a au moins 5 femmes là bas de haut que le calcul il y a 5 remède qu'on a d'amis sur lui et il y a même sa propre famille là qui ne veut pas qu'une femme vienne par son agent on aussi elles sont sympathiques pour eux sur lui comme tu n'as pas laissé la pureté du Saint Esprit venir vous couvrir parce que tu avais on appelle ça en anglais ulterior motive you had another agenda something was behind your mind yeah il y avait quelque chose que tu avais derrière la tête vous devez vous repentir vous dieu hein répétez vous non je gardiens Seigneur Jésus Christ je demande pardon je vous ai empêché de travailler dans ma vie je vous ai empêché d'agir je vous ai empêché d'agir dans mon business je vous ai empêché de me donner les papiers tu peux même m'arrêter ou ça tu trouves quelqu'un j'aime la femme si juste qu'à elle ma fille qu'est ce qu'elle peut faire pour te donner les papiers ma fille je veux t'aider je vais être ton sponsor je vais te prendre en charge mais vous n'aimez pas ça vous aimez contrôler les choses vous aimez contrôler le destin you don't control it you submit, you surrender tu te demandes que ça se passe comment on te montre ma place c'est où tu pars tu t'assoies sur ta place on te conduit voilà je sais que ça va pas vous plaire hein ça va pas vous plaire c'est pour ça que quand tu fais il te laisse esprit là il te laisse un peu appris il revient encore te déranger parce que tu t'assoies sur le mensonge tu fais ton lit avec le mensonge tu dors sur le mensonge c'est pas sucré non c'est pas les bonnes paroles c'est pas ce que je dis aujourd'hui c'est pas sucré non c'est pour ça que tu n'arrives pas à croire ce qu'ils te disent souvent regarde les gens hein j'observe les gens autour de moi là j'ai beaucoup de personnes qui arrivent à côté où ils veulent me manipuler et s'il y a quelqu'un qui peut jouer là l'idiote je suis la plus grande idiote de la terre comme vous me voyez là je ne connais moi rien je ne connais moi rien oui tu viens et te regarde oh non tu sais non moi aussi je suis du même côté que toi je fais le même travail que toi hum 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 une fois j'ai même mis les preuves que la personne piquait dans mes finances la preuve était là sur le papier avec les relevés bancaires la personne me fait le message j'étais toujours servi avec mon bon coeur avec sincérité j'ai dit Seigneur Jésus Christ heureusement que tu m'as donné oh j'aime jouer l'idiote ça me plaît l'esprit de vérité c'est un esprit qui te guide c'est un esprit qui te protège c'est un esprit qui te donne la force c'est un esprit qui te donne le courage it's a shield c'est une armure when you stand on your truth quand tu te mets sur ta vérité les gens vont venir te regarder comme ça premièrement tu vas te regarder dans les yeux tu n'auras pas peur d'eux je ne te calcule pas pour quelque chose je ne te fais pas du lesbote je ne te fais pas du lesbote monsieur madame t'es pas mon dieu oui monsieur on a compris je ne te fais pas du lesbote et je n'ai rien à cacher et je dis toujours chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient il commence à vouloir s'emballer ah je vais te maman où c'est papa moi je travaille dans la transparence comme vous me voyez là ce que vous voyez avec moi c'est ce que vous avez what you see is what you get what you see with me is what you get tu viens tu veux mentir même si j'avais plus de vous lesbote l'agent qui est pas peut-être donné je vais arriver en route mon coeur quelque chose va je sais même pas je vais chercher les directions seul que rentre tu déposes l'agent là bas c'est après que je me rends compte que y est la personne à me manipuler le jour je devais partir de l'agent là comme ça y est parce que l'esprit de vérité hein oh seigneur que tu leur révèle cela ça fait quand même les complots même si on fait les complots nombre chapitre 23 verset 23 nombre chapitre 23 verset 23 aucune incantation aucun enchantement ne peut fonctionner contre jocelyne écrivez ça et c'est là pour vous donc on ne peut pas te maudit allez chez les plus grands marabois asseyez vous mettez les choses faites les choses faisaient les choses je préfère même ça faisaient vos incantations tenez ma photo tenez mon nom la lumière qui est ici cette lumière qui émane de mon âme cette lumière qui émane de cette pureté c'est pour ça que jésus on dit qu'il est d'abord l'agneau l'agneau et puis apporte à quoi qu'il est le lion le lion la peut te manger il est violent et les méchants soyez aussi inoffensif que des colombes et aussi malins que des loups je dis waouh ils vont s'asseoir ils vont faire 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 après boum ça va brûler le tournoi va exploser sur le gala il va dire yoi c'est quoi ça parce qu'ils ont invoqué ton nom l'esprit des vérités s'est prononcé dès qu'ils ont dit que jocelyne l'or la lumière est venue l'esprit des vérités ok mais tu m'as dit que ta femme c'est la le spirituel le monde spirituel oh jesus le monde c'est pour ça qu'ils cherchent souvent les vierges on cherche les enfants on cherche les innocents et il dit toujours que si tu n'es pas comme un enfant tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux l'enfant avant qu'il ne soit gâté l'enfant ne cherche pas à mentir tu lui dis quelque chose il croit avant qu'il arrive au niveau il veut maintenant manipuler les gens il veut mentir il prend un truc il cache il veut pas non non avant que l'enfant arrive à ce stade là il est pur recherchez votre pureté c'est un entre vous ce sont les environnements malsains que vous avez toléré ça fait cinq ans que vous ne m'êtes plus ensemble tu es encore dans la maison avec lui parce que tu calcules la maison tu calcules la maison alors que c'est même sa maison qu'il l'a acheté non ? comme moi je me suis marié avec lui on a fait dix ans de mariage ensemble il doit aussi donner ma part et tu sais très bien que tu as manipulé mon âme tu sais que tu l'as manipulé tu crois que Dieu va te donner la maison là ? tu sais que tu crois que Dieu va te donner la maison là ? hey ! enfin vous n'avez même pas peur de Dieu vous n'avez pas peur you don't fear God you don't fear God pomme chapitre 1 à l'élissa du verset 1 à 3 blessed is the man béni est l'homme qui ne marche pas dans les pas des menteurs ou des méchants mais sur la parole de Dieu il médite jour et nuit il est comme un ombre planté au bord de l'eau qui fleurit en toute saison on aurait même dû ajouter dans tout pays en toute saison tu fleuries quand tu as saison papillon voilà les mangues on dit mais attends pourquoi on est en saison sèche non ? les mangues sortent d'eau ? quand tout le monde pleure oh il n'y a pas l'eau il n'y a pas l'eau on vient chez toi tes feuilles sont vertes où est les feuilles sinon ? on voit même l'eau sur ça on dit que mama tu as pris l'eau là où ? je suis planté au bord de l'eau je suis planté au bord de l'eau et c'est avec la vérité donc quand vous avez mélangé Dieu avec vos mensonges là tu n'es pas la même chose de traduire pas du saint tu mens tu sais qu'au départ tu es venu pour tromper l'homme là maintenant il l'a découvert tu repars là-bas non on s'est marié c'est parce qu'on s'aimait après l'a changé d'avis il est parti me tromper avec une autre femme non ma chérie tu le manipulais au départ on dit ta vraie vérité on dit ta vérité maintenant tu peux prendre les remèdes pour venir encore le manipuler non ma chérie stop it stop it pas menti quand quelqu'un vient me voir et tu fais quand tu me vois tu me manques là aïe 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 je t'ai dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ma chérie non il n'y a pas il y a quelque chose ici là something is wrong here vous savez qu'on vous aimez ce moment ma chérie il y a tout dit nettoyez vos coeurs tu vois on va voir d'abord comment tu as bien dormi tu vois on va voir tu n'auras plus peur de quelqu'un tu n'auras plus peur de quelqu'un on va te rapatrier tu n'auras pas peur et puis quoi on me rapatrier et puis quoi et puis quoi vous devez commencer à croire vous savez que les gens n'aiment pas les gens aiment la partie où Dieu va me donner Dieu va me donner Dieu va me protéger Dieu va faire mais ils n'aiment pas la partie où eux-mêmes ils ont dit parce que tu as obéi à la parole de l'Éternel parce que tu t'es soumis ou soumise à ces paroles voilà tout était basé sur le mensonge maintenant je veux aussi vous mettre en garde parce que beaucoup d'entre vous parfois vous allez parler des autres personnes mais vous même vous êtes dans des petits mensonges mensonge c'est mensonger il n'y a pas que oh non toi c'est un that's a big lie that's a big fat lie me just 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 ce tenu là il a il n'y a pas le mensonge qui est la quantité de de je sais pas du petit comprimé et l'autre qui est comme le bœuf c'est un esprit qui se faufile dans toi dès que tu le laisses agir tu vas lire tu vas lire tu vas lire bonjour Foster votre force va être restaurée quand vous allez arrêter de vouloir manipuler l'esprit de Dieu deuxièmement quand vous allez faire confiance au fait que s'il me guide quelque part ça veut dire que c'est là-bas qu'il y a mon oasis tout le monde peut me dire reste dans tel pays d'Europe l'esprit te dit laisse tout ça tu rentres en Afrique comment c'est l'agriculture c'est deux trois premières années quatre ça sera pas cool 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 quand je regarde ma vie je vois le temps où je traînais c'est le temps où je prenais pour m'ajuster et faire confiance en Dieu faites confiance en mes guides que si on dit Jocelyne fais ça ça veut dire qu'il y a une raison derrière et s'ils ont pris la peine de venir me parler c'est parce qu'ils attendent à ce que j'obéisse et quand j'obéis ils peuvent faire leur part et dans tous vos plans n'essayez pas de faire quelque chose pour impressionner les gens vous n'êtes pas de ce monde vous n'êtes pas comme tout le monde n'essayez pas de faire moi je veux aussi faire comme eux je veux aussi moi aussi je veux me marier non 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 il y a le temps ne précipite pas les choses et suis ton intuition quelqu'un te dit viens pas faire comme ça viens pas faire comme ça tu dis quoi tu sais quoi je ne veux pas te suivre à Foumban je ne parle pas à Foumban avec toi toi au roi bien viens pas faire comme ça tu dis non tu ne veux pas tu refuses et tu vas voir bonjour en angandistant du clown quand tu t'implantes dans la vérité ça va devenir un guide une protection une force ça va devenir ta base je n'aime pas quand vous dites que Seigneur je laisse ma vie entre tes mains ça c'est les paresseux qui disent ça Seigneur j'abandonne tout à toi je laisse tout à toi oh je laisse tout à Dieu je n'aime pas ça je ne sais pas pourquoi je ne vois pas un endroit de la Bible qui dit je laisse tout à Dieu attends allez lire Josué 1 verset 3 jusqu'à 8 ou 9 Josué 1 verset 3 à 9 prends bon courage be of good courage fortifie toi dans le Seigneur le Seigneur n'a pas les paroles de défaite oh ma vie n'avance Seigneur je te laisse tout Seigneur je te laisse tout Seigneur je te laisse tout je dis mais quitte avec ça moi quitte avec ça quand quelqu'un vient chez moi il commence à pleurer j'ai pas te chasser il dit va regarder mes vidéos tu te laves avec le ciel tu commences à faire 2 ou 3 prières je ne suis pas la copine des pleurs tu pleures quoi tu pleures plus que qui tu es pour un peu que qui vous voulez pas pratiquer la parole vous voulez imiter les gens mais les aiguilles où on pleure les aiguilles on vient pleurer bon j'ai terminé avec vous je vous fortifie j'espère que ce que j'ai dit va ça va vous permettre de prendre des décisions sur lesquelles vous hésitiez depuis quelques jours et vous allez voir que vous allez vous sentir léger vous allez vous sentir affranchis libérés sauvés délivrés parfois il y a des gens que vous n'avez pas besoin de délivrance oh il y a des démons dans moi ma reine il y a des démons qu'il y a dans moi il y a des gens qui viennent me dire j'ai des démons dans moi il y a plus quoi on a tous les démons dans nous allez voir les gens qui vont pouvoir s'accroder avec ça moi je ne suis pas dedans voilà voilà si c'est bien entrer si ça c'est assis dans vous c'est bon si ça c'est assis dans vous c'est bon c'est quand vous allez rectifier certaines choses que vous allez voir ce que vous attendiez depuis des semaines ou des mois ça va commencer à venir vers vous je ne parle pas d'ondes positives Amandine c'est pas des ondes positives c'est restaurer la vérité dans ta vie c'est différent c'est que vous aimez la positive attitude tu as ton sac de mensonges là bas dans le couloir tu as la positive attitude ça va marcher ça va marcher voilà bonjour bonjour j'espère que la précision et la différence que j'ai fait entre les deux ça vous a permis de sectionner avec le scalpel c'est que le scalpel peut séparer la peau de la chair on dit la parole de Dieu à double tranche hébreu chapitre 4 au verset 12 elle vient séparer les intentions de ton âme les idées que tu as déguer la tête là quand tu calcules la personne tu as les paroles de quelqu'un tu ne lui dis pas tu ne pas parler à sa cousine appelle la personne je dis que tu sais quoi je dois te parler je comprends pas moi je n'arrive pas à comprendre comment tu peux faire ça il faut que je ne paye pas il faut que je ne paye pas ok linda je bénis cette dîme que tu vas payer au nom de Jésus je bénis aussi ton accouchement je déclarai que les anges vont t'aider à délivrer comme une femme israélite sans avoir de douleur sans souci je déclarai aussi la force mentale sur toi tu auras l'assistance nécessaire nous venons contre toute césarienne nous venons contre toute mort nous déclarons qu'il n'y aura pas d'accident il n'y aura pas tout va se passer selon le plan de Dieu donc tu auras un accouchement sans problème et que tes projets après ça que tu sois forte et que tes projets avancent et se concrétisent voilà bon ceux qui ont payé leur dîme la semaine passée je bénis vos dîmes je m'accorde avec vous il y en a parmi vous parfois j'ai tellement de messages de dîmes que je n'ai pas le temps de prier sur chaque dîme voilà je te bénis mais je vous dis toujours je prie pour vos dîmes même si vous ne voyez pas mon message et je vous demande toujours à chaque fois en payant ta dîme mets déjà ta propre prière dessus parce que ma prière vient s'accorder avec la tienne quand Anne est partie elle s'est accordée avec Anne elle demandait l'enfant dans 1 Samuel chapitre 1 elle demandait l'enfant elle était là à Silo comme ça elle parlait Seigneur je veux ça Seigneur je veux ça elle parlait c'est ce qu'elle a demandé dans son coeur Samuel est venu Elie pardon Elie est venu il lui a dit qu'il te soit fait selon ce que tu as demandé dans ton coeur donc elle avait déjà mis des demandes maintenant Elie est venu il a dit Amen genre Matthieu 18 verset 18 et 19 dans la bouche de deux personnes une parole est établie et puis quand deux personnes s'accordent tout ce que vous allez attacher sur la terre sera attaché au ciel tout ce que vous allez détacher sur la terre sera détaché au ciel donc ensuite toi déjà que tu mets déjà ta part très important voilà donc bonne journée à vous dans la paix du Christ dans la paix du Christ